...par la bâche et nous revoici donc à hier en début d'après-midi alors que Nastase est au service. Et un jeu tout en dentelle que personnellement j'aime bien mais qui n'est peut-être plus le jeu que l'on pratique maintenant Pierre. En fait effectivement c'est un jeu avec beaucoup de finesse mais c'est un jeu qu'on pratique un peu moins. Je crois que la finesse est un peu moins l'ordre du jour au bénéfice de la force et effectivement c'est un jeu très subtil et très spectaculaire. Je pense surtout que plus que la finesse c'est d'une certaine manière une certaine lenteur de jeu. Là vous voyez Nastase qui fait un coup tout à fait impensable c'est-à-dire une balle au milieu du cours sur laquelle il ne peut que perdre le point. Je vous disais donc que c'est surtout la lenteur relative du jeu de Nastase maintenant qui a perdu beaucoup de sa vitesse ce qui faisait sa grande force. Mais également Orantes qui n'est plus tout à fait aussi vif qu'il l'était aussi mais tout de même il y a une bonne qualité de tennis dans l'ensemble sur cette partie. Voilà Nastase qui commence déjà à penser qu'il ne gagnera peut-être pas ce match contre Orantes. Il est vrai que le tirage au sort ne lui a pas été tellement favorable car Orantes fait partie des bons joueurs des circuits mondiaux. La balle de Nastase est contre. Et c'est l'Opore Antase qui remporte le jeu de cette quatrième manche. Quand on pense que Nastase a probablement eu les plus belles jambes, les jambes les plus rapides en tout cas du circuit international il y a encore 5 ou 6 ans. Je pense que Nastase est peut-être un petit peu, cette année en tout cas, usé moralement et physiquement par le nombre de tournois et de matchs qu'il a joué. Oui je pense sincèrement que Nastase reste non seulement un excellent joueur mais un joueur très amusant à avoir joué. Je pense que Nastase gagnera encore beaucoup de très bons matchs. Je pense néanmoins qu'il lui sera difficile de gagner des grands tournois car pour gagner un tournoi comme Roland-Garros, il faut très bien jouer dans 15 jours. Il l'a fait en son temps mais je ne pense pas qu'il pourrait renouveler cet exploit dans l'avenir. Voilà, vous avez remarqué en suivant le tableau de l'affichage que nous en étions à deux jeux à un dans le quatrième set. Et que c'est donc Orentes qui a fait le break puisqu'il va servir maintenant. 15 à 0 Là encore une grande maladresse de Nastase qui aurait dû attaquer cette volée, qui a voulu faire un coup en toucher. Il aime bien ses coups en toucher mais là c'était un coup malheureux. Moi j'aime bien Pierre, c'est ça joli. Oui c'est ce qu'on appelle de la dentelle mais ce n'est pas du tennis efficace. On joue un petit peu à cache-cache. Là encore Nastase n'attaque plus ses volets comme il devrait le faire pour gagner des points. C'est ce qu'on appelait dans le temps le tennis de château. Voilà c'est tout à fait ça. En fait c'est curieux car Nastase n'a jamais vu vraiment une volée d'équilibre. Non effectivement. Nastase a surtout placé ses volets mais là il fait une opposition, une opposition au milieu du cours. Qui n'arrive pas à surprendre Orentes qui est un joueur avec beaucoup d'expérience. Qui lui par contre est beaucoup plus rapide sur ses jambes. Elle est faute. La balle est faute. En fait c'est dommage chez Nastase il y a encore plus de coucher de balle mais il n'y a plus du tout d'engagement physique. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le premier incident du match sur cette balle qui a été jugé faute. 40, 30. Et là encore Nastase qui réussissait remarquablement ses coups. Il a manqué, il a manqué surtout de vitesse pour exécuter dans de bonnes conditions ce passing shot en débordement. 15 à 0. Là il y aura un incident. Là il y aura un incident. 40. Oui l'arbitre annonce d'abord 40-0. Le règlement prévoit bien 30 secondes avant de reprendre la partie. Oui, c'est le maximum qui est prévu entre deux échanges pour que le jeu soit continu. C'est un des principes les plus importants du tennis. C'est un des principes les plus importants du tennis. Il n'avance pas assez sur la balle. Et oui, là encore, il manque d'accélération pour venir chercher cette volée près du filet. C'est un des principes les plus importants du tennis. Avantages, Nassas. Sous-titrage Société Radio-Canada